Tu m'as dit, Thibaut, je vais te faire mal, mais ça veut dire quoi ? Alors, déjà, émotionnellement, je vais te briser. Ok, très bien. Parce que je vais venir chercher des muscles de ton corps dont tu n'as même pas conscience qu'ils aient... C'est bon, je kiffe là. Ok, je t'arrête ! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Greg Major Movement. Comment ça va ? Ça va, Thibaut ? La forme ? Très bien. Tu nous fais un petit dame ? Dame ! Greg, du coup, toi, tu es kiné de formation. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Alors, qu'est-ce que tu me réserves ? En fait, on va voir ensemble aujourd'hui une technique qu'on appelle les trigger points. Trigger, ça veut dire gâchette. C'est les points gâchette. Et ça porte bien son nom parce que tu vas avoir l'impression que je te tire directement des balles dans le muscle. Ah ouais ? Ah, stop ! Ok ! Ah ! Wow ! Vous, vous allez vous marrer. Moi, je vais me marrer. Mais toi, tu ne vas pas te marrer du tout. Je ne me rends pas compte à quel point ça va être douloureux. Franchement, c'est décrit à peu près sur des douleurs à 8, 9 sur 10. Wow ! Bon, ben, on sleep et on y va ? Ouais, on sleep. Qui est en sleep ? Moi ? Tous les deux ! Tous les deux en sleep. Dans cette vidéo, on va commencer par les douleurs les plus supportables et terminer la vidéo avec les douleurs les plus insupportables. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, c'est parti, on est tout nus. On s'allonge sur la table. C'est parti pour les trigger points. À quoi ça sert, alors, tu m'as dit ? Avant même de « à quoi ça sert », l'idée, c'est de faire un petit diagnostic. Savoir exactement si toi, tu as des douleurs, des sensations de restriction de mobilité ou des trucs qui te gênent dans ta pratique sportive. Ok. Je sais que tu es une machine, mais parfois même une machine peut avoir besoin de quelques réglages. En fait, il vaut mieux un bon diagnostic qu'un mauvais traitement. En vrai, un peu en haut des fessiers. Les mollets, j'ai eu des crampes il n'y a pas longtemps. Et forcément, des fois, l'épaule qui coince un petit peu, genre sur des mouvements, genre des loupes et coucher et tout, des classiques. Et voilà. Ok, très bien. Là, avec Thibaut, on va sauter des étapes. On va partir du principe que sa douleur est vraiment uniquement du fessier, que sa douleur dans les mollets, c'est uniquement une douleur de mollets musculaire. J'appréhende le moment où tu vas appuyer sur les mollets, en fait. Exactement. C'est là où j'y viens. Le trigger point, dans la théorie, il faut imaginer que mes fibres musculaires, quand elles se contractent, elles se rapprochent. Et quand elles se relâchent, elles s'écartent. Eh bien, il semblerait que le trigger point, c'est que le muscle se contracte, mais n'arriverait pas à se relâcher. Mais en clinique, en gros, quand je vais palpiter Thibaut, je vais venir chercher et je vais essayer de ressentir ça. Ok. Un point de tension au niveau d'un muscle. L'exemple que je demande, Thibaut ? Oui. Quand une femme accouche et qu'on parle de contraction, qu'est-ce qu'il se contracte ? Le périnée ? Ok, j'ai eu chaud. On va faire bientôt une vidéo où je monte ton périnée. Vous voyez, une femme qui accouche, la douleur, c'est vraiment du muscle qui se contracte. Je sens déjà que... Là, il n'arrive pas à se relâcher parce qu'il a peur, du coup, il serre les caisses. Moi, ce que je vais ressentir, c'est une zone où c'est plus dur, mais le plus fiable, c'est lui. En gros, je vais chercher au sein du corps musculaire le point de tension. Ok. Où, pour toi, c'est le plus désagréable. Là, on y est, non ? Ouais, là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. Et c'est là où c'est très marrant. C'est que quand il y a ces fibres qui se contractent, qu'on n'arrive pas à les relâcher, eh bien, on peut venir appuyer très, très fort dessus. Les fibres vont se relâcher. Or, en fait, le moment où on appuie sur un muscle qui est contracté, c'est là où ça fait hyper mal. Ah, tu n'as pas appuyé encore, là ? Ah, non, non, non. Là, sur une aisselle de tension, tu es à combien, Thibaut ? En vrai, ça va à 3 sur 10. Le fessier, c'est un des trucs qui fait le plus mal. Le trigger point, ce n'est pas une réponse à tout. Il faut le faire dans un certain cas. On va le faire une première fois. Tu es prêt, Thibaut ? Ouais. Ok. Tu sais qu'on a fait des études pour montrer que quand les gens disaient des gros mots, ça diminue la perception de la douleur. Ok. Donc, si tu veux m'insulter, tu peux. Pour l'instant, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable ? Ouais. L'idée, c'est d'appuyer entre 30 secondes et 90 secondes. Et vous allez sentir au bout d'un moment que ça fond un peu comme du beurre au fond d'une poêle. Comment ça va, là-dessus, Thibaut ? En vrai, ça va. Donc, on va venir chercher là où il y a des vrais points de tension. Tu vas chercher plusieurs muscles dans le bas de ton dos, dans les mollets et dans l'épaule. D'après toi, lequel va être le plus douloureux ? Fessiers, je dirais. D'ailleurs, dites-nous en commentaire entre les fessiers, les mollets et l'épaule, ce que vous pensez qu'il va être le plus douloureux pour Thibaut. Décrivez-moi un peu la douleur que tu as parfois dans le bas du dos. Quand je remonte en squat et que je re-racle la barre, j'ai toujours une petite douleur en haut des fessiers ici, plutôt à gauche. Et en fait, je ne peux pas redescendre les deux jambes d'un coup. Je suis obligé de descendre, enfin de décaler une jambe après l'autre. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Ok, je sens qu'il y a un truc là. Ça fait mal, mais en même temps, c'est agréable. Si tu es sadomaso, c'est pas vrai, non ? Punis-moi. Montre-moi jusqu'où ça peut aller. Je veux que tu me fasses connaître le pire. Moi, je ne vais pas faire des trigger points, surtout sur quelqu'un qui est musclé comme ça en permanence avec les pouces. Je ne vais pas tenir toute ma carrière. Donc, on a des outils de torture ! La mallette de la mort. Ça, mec, ça vient des States. Ça m'a coûté 700 quiches. 700 balles, ça coûte ? 700 balles. Ok. Preuve dans la littérature scientifique. Tu sais pourquoi je l'ai acheté ? Non. Parce qu'il y a un étudiant en kiné qui m'a dit « Greg, je fais mon mémoire là-dessus. Apparemment, c'est le feu, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu en penses ? » Je dis « Bah, écoute, pourquoi pas ? » Je vais le tester. Je vais bien un jour faire une vidéo. Quand je vois l'outil, je dis « Au pire, je fais une belle vidéo YouTube ! » En vrai, je vais utiliser ça pour ne pas me blinguer les pouces et pour vraiment appuyer. Donc, au moins, là, ça me permettra d'être beaucoup plus fort. Il est là, hein, Thibaut ? Ouais. Oh, putain, sa mère, là ! Ah, je sens que ça me l'a dans toute la jambe ! Ah, waouh ! J'ai envie de résister à la douleur ! Alors, un trigger point qui est réussi, c'est déjà un trigger point où quand vous allez appuyer dessus, vous allez avoir une vraie diminution des symptômes. Donc, là, il aurait fallu que je le mette de nouveau sur le rack et que je reteste là où il avait mal habituellement pour savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien. Mais c'est tout à fait normal, pendant qu'on fait, 1, d'avoir une augmentation des symptômes et 2, d'avoir cette irradiation-là. Il a dit, ça me lance dans toute la jambe. Ah, ouais. C'est normal sur un trigger point. Du début à la fin, là. Exactement. On peut avoir ce qu'on appelle des douleurs référées. C'est-à-dire que t'appuies sur un muscle et ça te lance par toi. Ça va mieux ? Ouais, je me suis habitué, là, ça va. Ça va, Thibaut ? Ça va très bien. Ça fait bizarre au début et après, ça va, je me suis habitué. Le trigger point est souvent surcoté. Moi, c'est quelque chose que je conseille en traitement. C'est-à-dire que vous faites une fois, voire deux fois maximale sur un groupe musculaire. Si jamais la douleur persiste, c'est que c'est pas un trigger point, c'est autre chose et ça sert à rien de continuer à faire mal. Vous allez être contre-productif, voire dangereux si vous êtes sur un nerf, si vous êtes sur un hématome, si vous êtes sur une déchirure musculaire. C'est pour ça qu'il faut être formé. Soignez le mal par le mal. C'est joli dans les mangas, ça marche pas bien pour le vrai corps humain. On va en chercher d'autres. Ok. Lui, là ? Non, là, là ? Ouais, ah ouais, ah ouais. Oh, sa mère, là ! Tu me l'a mis où, l'objet bizarre, là ? Je savais ! Ah, une ceinture ! Une ceinture à mordre ! On peut mordre la ceinture si jamais c'est trop dur, ok ? Le risque numéro un sur cette technique... C'est d'être paralysé. C'est de glisser. C'est ça que moi. Oh ! 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 Putain ! Oh ! Ah ! T'es à combien, là, Thibaut ? On doit être à 8. 7, 8. 8. 8 et demi. Là, la douleur, elle part pas, là. Quand il appuie, ben, ça fait mal. J'essaie de trouver une explication plus simple. Mais en même temps, je sens que c'est utile pour mon corps. Genre, mon corps, il dit ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps. Là, on sent que la douleur, on s'y habitue, mais ça fait quand même un peu mal, comme on appuie fort. Ah, c'est mieux ? Ouais, quand je me relâche, c'est plus supportable. Il y a des gens qui vont prendre des extraits de cette vidéo et les mettre sur d'autres sites, je pense. Ça va alimenter notre compte OnlyFans. Lève-toi et marche, dis-moi comment tu te sens. Ah, je suis un petit peu sur ça. Alors, je sais pas, c'est de la sueur ou de l'urine. Ah ! Non, franchement, je me sens léger. Donc ça, ça veut dire que sur le diagnostic, j'ai été bon. Ah, c'est cool, hein. Ah, très, très bien. Ah ! Trop bien ! Sur le grand fessier, c'est une douleur qui fait du bien. Dans le mollet ou sur l'épaule, ça fait mal. Allez, alors. Donc là, je vais venir chercher. On a peut-être un petit truc par là. Ouais, un petit peu là. C'est plus rare sur l'externe, là où c'est plus croustillant. Ah ouais ! Ah ouais, ouais. Je crois que je suis tombé direct. Là, je le sens, ça roule sur mes doigts. Ah, putain, c'est vrai que celle-là, elle est pas agréable. Là, il y a un vrai danger médical. Donc vraiment, ne le faites pas si vous n'êtes pas professionnels de santé. Oh, putain ! Ah, attends, attends, attends ! On aurait dû mettre en place un safe word. Si tu me dis bibliothèque, j'arrête, Thibaut. Mais ça s'arrête pas ! Putain, je suis d'un coup. C'est bon, je kiffe, là. Ah, là, ça commence à se relâcher. Je crois qu'il était vraiment pas prêt. Ah, j'ai les yeux qui se révulsent. Plus vous faites de la muscu, plus les trigger points sont intenses et vous devrez longtemps. J'essaie de me relâcher. Waouh ! Là, on voit un peu la trace de mon ongle. Donc là, l'effet bleuté, c'est juste parce qu'il a une veine qui passe juste en dessous. Mais c'était vraiment sur le corps musculaire. Alors, je te dis que je le sentais. C'est-à-dire que vraiment, là, je vais sentir comme si j'avais des spaghettis. C'est dur, il y a le mot spaghettis à dire. Non, les spaghettis. Au milieu d'un paquet de spaghettis cuites, j'avais deux ou trois spaghettis crues. C'est-à-dire ? Dis spaghettis pour voir ? Spaghettis ! Spaghettis ! Tu te rappelles du safe word, Thibaut ? C'est quoi, banana ? Banana ! Non, c'était... Bibliothèque ! Bibliothèque ! Stop ! Ok, ok ! Bibliothèque, on n'avait dit pas. Ok, ok, ok. Waouh ! Ok, j'aime le calme. Ça, c'est ouf, parce que je prends un peu de plaisir à me faire mal. C'est bizarre. Je me redécouvre à nouveau délire. Ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que dans la littérature scientifique, ils vont te dire que les thérapeutes sont pas capables de détecter les trigger points. Mais moi, Thibaut, je sais très bien que si jamais je fais ça... C'est immédiat ! Et surtout, viens voir la distance que j'ai faite. Mes doigts, je vais passer... Je vais le faire de là. Oh ! Oh ! Ah, yuh, 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 yuh ! Ah non, c'est pas exagéré, non. Hé, Thibaut, vraiment, tu reviens me voir quand tu veux pour une vidéo. Plus jamais ! Waouh ! Franchement, je crois que j'ai un peu sué, hein. Tu vois, la sueur ? On va faire l'épaule maintenant, Thibaut. Ok. Pour l'épaule, allonge-toi complètement. Ah, putain, ouais, je sens que ça va faire mal, là. On dirait une petite bille que tu fais rouler, là. Alors, c'est pas celui qui va être le plus impressionnant, mais je pense que c'est celui qui va faire le plus mal. Je suis pas à mon aise. Il y en a plein, en plus. Ouais, c'est marrant parce que ton nomoplate, j'ai du mal à venir la chercher, en vrai. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais ce qu'il y a d'orsal ? Ouais, c'est son droit d'orsal ! Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a... C'est quoi, est-ce qu'il déconne ? Ah, toi, c'est mon corps qui agit. Depuis tout à l'heure, je le cherche. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Christophe ! Lyothèque ! Lyothèque ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends. Attends. Ah, ça fait trop mal trop vite, là. En fait, t'as l'impression qu'on prend ton os et qu'on te plante une aiguille brûlante dans l'os et que tu sens vraiment le truc passer dans l'os. C'est horrible. Ok, vas-y, je veux bien qu'on réessaye. Donc là, je vais pas le faire avec l'outil parce que si je le fais avec l'outil, vraiment, je vais lui faire mal. C'est pas le but. Et c'est tellement douloureux que je préfère y aller un peu avec la pulpe de mon pouce. Là, j'appuie beaucoup moins fort. Il est dur et vraiment, il est très musclé, Thibault. Il est pas facile à choper. Ah, ça me lance jusqu'au bout des doigts. Je sens qu'il y a tout un truc froid qui vient jusqu'au bout des doigts. Les nerfs donnent l'information. Ils partent des cervicales, ils descendent dans le membre supérieur et ils viennent chercher l'information jusqu'au pouce. C'est très, très bien connu. On peut très bien avoir des douleurs de poignet qui sont à cause de douleurs cervicales. Et là, on parle vraiment de douleurs irradiantes ou de douleurs diffuses. Les douleurs projetées, c'est vraiment où il n'y a pas de structure. On ne sait pas trop pourquoi ça saute. Et là, normalement, Thibault, tu dois sentir tout ton bras beaucoup, beaucoup plus léger. Ouais. Pareil, si tu te mets debout, tu viens chercher des overheads parce que tu bouges. Ouais, non, je sens que c'est bien. En vrai, ça a dégagé des trucs. Oh, de fou. Non, non, c'est très bien. Ah, ça, il a fait mal. Oh. Remonte les deux bras. Il y a un petit saut. Il y a une petite perte là contre le moteur. On va voir si c'est pas le grand pec. T'es chatouillé ou pas ? Non, pour pas que je sache. Alors, sur le pec, Thibault, j'aurais besoin que tu arrives complètement à relâcher. Le grand pec, j'ai pas de structure osseuse derrière. Thibault est trop musclé. J'ai trop de fibres musculaires pour arriver jusqu'aux côtes. Et en plus de ça, les côtes, c'est des articulations assez souples, donc je pourrais pas appuyer dessus. Je suis obligé vraiment de venir le pincer un peu comme les dernières fibres musculaires du mollet. Le grand pec est pas très douloureux. Je compense en levant les fesses. Waouh, ah ouais, ça a surpris d'un coup là. Je vais me détendre. Pensez à mettre un petit pouce en bas de la vidéo tant que j'y pense. On reste professionnels. Abonnez-vous à la chaîne de Greg. Le lien dans la description. Ouh. I. Ouh. Encore une fois, regardez, si je me décale juste, allez, de 3 mm, Aaaaaaaaaaaaaaaahhh. Je surjoue pas, je vous promets. Certains patients vont adorer ça, d'autres qui vont détester ça. Je suis un peu entre les deux. Ah, t'as plus de muscles ! Ouais. Ça, tu peux étirer autant que tu veux. On va retester, remette-toi debout. Ouh, la laisse. Normalement tu vas presque avoir l'impression que ton bras va partir tout seul. Ah, putain c'est ouf, ouais ouais. Ah non, je suis nickel là. Je savais que ça allait faire mal, mais là, c'est... Je t'attendais pas à ce que ce soit si douloureux, je pense. Le grand pec est pas très douloureux. Ouais ouais en fait ça dépend les zones, il y en a qui sont agréables mais là celle-là il faisait mal, 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 celle-là Prochaine pour l'autre ? Allez let's go Celui-là surtout ne le faites pas si vous êtes pas professionnel de santé Il y a un gros passage artériel juste derrière Lève la tête Thibaut et tourne la tête à droite C'est lui Alors celui-là il peut faire mal en plus il peut te donner des projections en mode tête jusqu'à derrière Ok 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 Ça va ça ou pas Thibaut ? Ça va Ah waouh Aïe Aïe Ah putain la tête Ah ok bibliothèque Bibliothèque Waouh putain ça m'a lancé là Ouais t'as vu ça ? Waouh Comment ça se fait ? Pareil c'est une douleur projetée C'est à dire que tu vas la voir ici ça peut te donner en fait sur tout le travers Ah ouais ça a fait un travers incroyable Celui-là il est horrible et en plus de ça pour être tout à fait franche je trouve qu'il est pas efficace du tout Ah ouais putain Là Ah ouais à la tête ok bibliothèque Ok waouh Ah ouais Merci beaucoup Greg Merci beaucoup abonnez-vous à la chaîne de Greg Lien en description Et nous on se voit très vite pour une prochaine vidéo Ciao